Bonjour à toutes et à tous, on va conclure finalement avec cet outil. Nous sommes toujours avec GIMP 2.10.24 et je vous parle toujours bien sûr de l'outil chemin. Alors, si je reprends dans l'outil chemin très rapidement, on va pouvoir tracer le chemin. Donc ici en mode non polygonal, c'est-à-dire qu'on peut avoir des arcs de cercle. Donc il suffit que je mette un point, un deuxième point, un troisième point. Et si j'appuie sur Shift, je crée une deuxième courbe, vous voyez ici. Si je veux modifier, je reste toujours sur tracé pour modifier ici les points. Si je veux modifier la nature des points, des courbes, je clique et j'obtiens des poignées qui me permettent de mettre des courbures. Et on a ainsi vu différentes tâches. Donc ici c'était pour résumer un petit peu et on peut déplacer l'ensemble de notre tracé. On a vu également qu'on pouvait aller dans l'onglet chemin et qu'on pouvait, si je sélectionnais ailleurs, retrouver la visualisation de notre chemin. On a vu qu'on pouvait modifier, etc. Je ne vais pas revenir maintenant sur l'ensemble de ce tuto. En faisant un clic droit ici dans l'onglet chemin, on va s'apercevoir d'autres choses. On va s'apercevoir qu'on peut ici copier un chemin. Donc je peux copier le chemin. Je peux coller le chemin. Donc on va le coller. Vous me direz, il y a plus rapide, il y a ici dupliquer le chemin, bien sûr. On va aussi pouvoir supprimer ce chemin. Et on va pouvoir, en faisant un clic droit, exporter le chemin. Donc en exportant ce chemin ici, on l'a vu aussi, on va pouvoir l'enregistrer pour le conserver, voire le réutiliser dans un autre projet GIMP par exemple. Voilà, donc je peux lui donner un nom, par exemple, mon chemin. Et je vais l'enregistrer. Alors je vois ici que j'ai mon fichier, mon chemin. Et si je regarde bien, c'est une extension .svg. Malheureusement, GIMP ne me met pas par défaut .svg. Alors j'appelle votre attention là-dessus. Il faut être vigilant parce que vous allez vous retrouver avec un nom qui s'appelle mon chemin, par exemple, comme moi, mais sans le .svg. Donc pour cela, il faut bien penser, lorsque vous allez exporter, à mettre le nom, mon chemin. Alors j'ai cliqué ici, .svg. Alors svg, c'est donc, c'est câble vector graphique, l'abréviation, donc c'est l'anglais, qui veut dire que ce sont, donc, c'est du vectoriel. Donc j'enregistre. Et là, maintenant, j'ai bel et bien avoir mon fichier .svg. Et d'ailleurs, il va être reconnu par mon système ici, puisque j'ai installé Inkscape et qu'il lit les .svg. Alors bon, vous allez me dire, sauvegarder ça, c'est pas très intéressant. Mais souvenez-vous, lorsque j'avais fait le découpage du véhicule, ça aurait pu être intéressant de le récupérer pour le mettre ailleurs. Voyons maintenant le cas pour importer ici une image vectorielle ou un tracé vectoriel, un chemin. Pour cela, il faut faire un clic droit et importer un chemin. Alors on va voir maintenant deux types de chemin. Je vais changer d'écran. Et on va voir ce type de chemin où nous avons ici, alors j'ai bien mis mon petit pouce, parce que moi, je précieux toujours le travail que font les autres. Donc on a ici juste une suite de lignes, donc un tracé, très complexe certes, mais un tracé. Donc j'ai déjà téléchargé. Vous pouvez télécharger ici l'image vectorielle. Avant, vous avez du PNG. Le PNG, je vous rappelle, c'est du matriciel. Donc ça ne va pas du tout aller pour l'importer en tant que chemin. Donc il faut bien du vectoriel. Et on va avoir ici un papillon, toujours en vectoriel, au format SVG, surtout pas le PNG, qui a pour particularité d'avoir des couleurs. Et vous allez voir que GIMP n'aime pas ça, mais alors pas ça du tout. Repassons sur GIMP. Donc je vais faire un clic droit ici, et je vais importer un chemin. On est d'accord qu'un chemin, c'est du vectoriel. Donc je suis ici, et donc je vais avoir l'animal et vintage. Alors vintage, c'est mon fameux chemin au trait. Alors je vais l'ouvrir, on va voir ce que ça donne. Et GIMP a donc importé. Alors je vais commencer par, ici, on voit tous ces chemins-là. Et il m'a fait une multitude de chemins, avec une multitude de détails. C'est écrasé, c'est... Voilà, je ne sais pas combien il y a de chemin d'importer, mais enfin c'est quelque chose de... C'est de la folie. Alors pourquoi est-ce qu'il m'a fait ça ? Parce qu'il va prendre chaque chemin, indépendamment, chaque tracé, chaque coup de crayon, et l'importer. Alors vous aurez compris, ce n'est pas la bonne méthode lorsque vous voulez importer un dessin aussi complexe que celui-ci. Donc ici on a une tonne de chemin. Et si je veux supprimer, en fait il faudrait que je clique plusieurs fois sur la croix, vous voyez. Mais je n'ai pas fini, je ne suis pas arrivé au bout du... parce que là j'en ai plus d'une centaine. Donc le plus simple, quand c'est comme ça, vous venez ici sur cet onglet historique d'annulation, vous cliquez dessus. Et bien sûr, vous allez aller sur visibilité d'éléments, importer un chemin. Donc ici on a importé, donc juste avant d'importer, on avait visibilité d'éléments. Et si je reviens sur mon onglet chemin, eh bien je retrouve mon image d'origine avec mon petit chemin, là, mon zibouiboui. Alors comment faire pour ne pas avoir tout ça ? Je vais faire un clic droit, importer un chemin, jusqu'à là rien de neuf. Donc j'ai ici Vintage, c'est le même. Et on va s'intéresser à ce qui est en bas. On va demander à Gimp de fusionner les chemins importés. Donc ça ne sera plus 50 000 chemins, ça sera un chemin. Changer l'échelle des chemins importés pour qu'ils s'ajustent à l'image. Eh bien je peux faire ça. On sait très bien qu'après un chemin vectoriel, on peut l'agrandir ou le rétrécir sans perte. Donc je peux lui demander aisément ce genre de choses. Ça m'évite d'avoir un chemin écrasé ici. Allez, je clique sur ouvrir. Et là, j'ai mon image qui apparaît. Alors, elle n'est pas parfaite. Je vais cliquer ici pour ne plus voir ça. Elle n'est pas parfaite. On a cette image qui est écrasée. Mais maintenant, je vais pouvoir, grâce ici à ces poignées, c'est vrai que ça devient intéressant, faire une mise à l'échelle ou une transformation. Donc si je fais une mise à l'échelle, ici, je sélectionne bel et bien mon chemin. Donc je suis sur le chemin. Je clique. Et je vais avoir mes petites poignées là. L'ordinateur lag énormément. Donc je vais avoir ici mes poignées. Je vais pouvoir maintenant faire une transformation. Mais je n'aurai pas en direct vu la puissance de calcul qu'il faut pour du vectoriel. Souvenez-vous, je vous avais dit, le vectoriel, ce sont des courbes mathématiques et charge au processeur de les reconstituer par calcul. Donc un mouvement sur du vectoriel va vous prendre énormément de ressources par rapport à du matriciel. Donc je suspends l'enregistrement le temps que ça se mette à jour. Et voilà, j'ai ma mise à l'échelle qui a été faite. Donc maintenant, je peux tout simplement le déplacer ici. Et mettre mon image où je la souhaite. Par exemple ici. Enfin, mon image. Mon tracé vectoriel. Pour l'instant, ici, je n'ai qu'un tracé vectoriel. Si je vais dans les calques, je n'aurai rien. Donc ici, maintenant, si je veux tracer cette image, je vais être obligé d'utiliser l'outil peindre le long d'un chemin, etc. Ce que l'on avait vu préalablement. Bien sûr, je n'oublie pas de venir ici, me remettre sur les calques au niveau de mes outils. Sinon, je suis embêté. Alors au passage, un de vous m'a mis dans un commentaire. Moi, ce qui m'effraie, c'est quand je fais une sélection. Je fais un petit aparté. Lorsque je fais une sélection, ici, et que je clique dessus, j'ai validé ma sélection. Et pour des raisons X ou Y, je fais un CTRL-T. Parce que j'ai besoin de voir en dehors de la sélection. Par exemple, parce que je suis en train d'exercer un point de l'image. Eh bien, en fait, ce CTRL-T, si on regarde bien, si on change d'outil, j'ai toujours la sélection qui est là. Et si je prends, par exemple, un pinceau et j'essaie de peindre ici, je ne vais pas réussir à peindre ailleurs que dans la sélection. Alors, je fais un CTRL-Z. Mais si je n'arrive pas à ça, donc j'ai un problème là-dessus. Bon, bien sûr, c'est avec l'outil pinceau que ça se verra. Mais on peut toujours, ici, voir. Si je viens là-dessus, on revient sur une sélection, il y a marqué « Clique en dessous », vous voyez, sur la boîte de dialogue. « Cliquez pour glisser ajouter ». Ah, tiens, c'est marrant. « Ajouter ». Et on peut aller plus loin. On peut aller cliquer ici sur la sélection rapide, le masque de sélection rapide. Et à ce moment-là, on va pouvoir visualiser, quel que soit l'outil d'ailleurs, le fait qu'on ait une sélection. Pour ça, il suffit de faire un CTRL-T nouveau pour refaire apparaître les pointillés. Donc, j'enlève la sélection rapide, le masque de sélection rapide, pardon. Et maintenant, je peux faire un CTRL-SHIFT. Bon, ça, c'était pour répondre un petit peu à la non-question, mais à la remarque que l'on m'avait faite. Alors après, on va voir le deuxième type de... Alors, je vais annuler la visualisation parce que c'est vraiment très lourd. Voilà. Donc, on va avoir le deuxième type d'importation. Et là, vous allez voir que Gimp va hurler. Je fais un clic droit, « Importer un chemin ». Et je lui vais demander d'importer un chemin avec de la couleur. Gimp ne sait absolument pas gérer la couleur. Alors, j'ai fait fusionner les chemins importés, changer l'échelle, etc. Donc, je clique. Et qu'est-ce qu'il a fait, Gimp ? Il m'a supprimé toutes les informations couleur qu'il y avait sur ce dessin. Souvenez-vous, au départ, on avait un beau papillon ici avec des couleurs chatoyantes sur le dessin. Alors, c'est super parce que finalement, maintenant, on peut importer, mais on va perdre des informations. C'est-à-dire qu'il va falloir que je me fasse la peinture à la main après avoir tracé les bords de ce chemin. Voilà, mes amis, c'est tout pour ce tutoriel. On en aura fini donc avec l'outil chemin. Et on va aborder dans le prochain tuto l'outil de texte. Alors, l'outil de texte, j'en avais déjà parlé à travers différents tutos. Pour les plus curieux, vous pouvez voir comment on peut jouer avec le texte. Mais je vais vous faire un tuto là-dessus. Je pense qu'on en arrivera à faire quelque chose de sympa. Allez, à bientôt. Et n'oubliez pas de me liker. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'hésitez pas à communiquer avec moi. Bye bye, bise et à la prochaine.